L'idée de contourner la Côte Manicun est dans les cartons de la Corporation Vélouroute des Baleines depuis ses débuts en 2009. Cette côte à l'entrée ouest de la ville a tellement de mauvaise réputation que certains cyclistes ne veulent plus l'emprunter. La voie d'accotement est trop étroite pour les vélos, selon plusieurs. C'était rendu maintenant que je ne la montais plus. Je suis montée avec ma voiture puis je me stationnais au Petropasse parce que j'avais été frôlée à un moment donné puis il n'y en était plus question. J'ai eu chaud pour vrai, là, quelquefois, puis ça ne veut pas. Les voitures, ils accélèrent en montant, ils veulent dépasser. Il n'y a pas d'accotement, c'est très, très dangereux. Je ne le faisais plus, moi non plus. Plusieurs scénarios ont été étudiés avec le temps pour rendre la Côte Manicun plus sécuritaire pour les cyclistes. La solution retenue a été de construire une nouvelle piste cyclable de 1,9 km entre les rues McCormick et le chemin de la Syrie des Utardes, ce qui permet d'éviter la Côte de Manicun. Les travaux ont coûté plus d'un million 800 000 $ provenant de plusieurs partenaires du milieu. Accident tragique, on en avait eu un pas tellement loin d'ici. Lors du décès d'Alice Cloutier en 2009, Dr Arnaud Samson, qui était coroner dans la région à l'époque, avait clairement expliqué que ça prenait des pistes cyclables hors 138 pour protéger les gens de plus en plus nombreux qui font du vélo. Donc, c'est sur ça qu'on a travaillé à partir de ces constats-là. Plusieurs projets d'amélioration de la piste cyclable entre Tadoussac et Pécomo ont été réalisés au cours des dernières années, ce qui fait que ces interventions rapprochent la route 138 des normes de la route verte. On ne fait pas juste le développement d'infrastructures, on fait aussi beaucoup de promotions. Puis là, ça nous permet aujourd'hui de dire, bien, si vous vous déplacez entre Tadoussac et Pécomo, vous êtes pratiquement aux normes de la route verte sur l'ensemble du 200 kilomètres. Donc, pour nous, c'est un argument de vente et de promotion de la région qui est intéressant. Denis Villeneuve rappelle que le cyclotourisme génère 1,2 million $ dans la région à chaque année. La Corporation Véléroute des Baleines poursuit ses efforts pour prolonger la route verte à l'est de la Côte-Nord, particulièrement dans les secteurs de Sept-Îles et de Port-Cartier. André Normandeau, TVA Nouvelles, Pécomo.